Le Forum politique pour les latino-américains s'efforce d'améliorer l'enseignement, de plaider pour des logements abordables, de promouvoir des politiques d'immigration justes et de renforcer le leadership de la communauté. Je m'appelle Fanny Lopez-Bénitez. Aujourd'hui, je vais partager des informations concernant les protections et les ressources disponibles en matière de logement pour les locataires immigrés dans l'Illinois. Selon la loi, dans l'Illinois, tout le monde dispose de droits fondamentaux en matière de logement. J'aimerais en mettre cinq en avant. Premièrement, tout le monde a le droit de vivre dans un logement sûr et correctement entretenu. Tout le monde a le droit de demander des travaux dans son logement. Tout le monde a le droit de communiquer avec des agences gouvernementales, des élus et des médias d'information. Tout le monde a le droit de rejoindre une association ou un syndicat de locataires. Enfin, tout le monde a le droit de témoigner au tribunal sur l'état de leur logement locatif. De nombreux locataires immigrés pensent qu'ils n'ont pas de droit en matière de logement. Pourtant, ils disposent d'un certain nombre de protections. D'abord, les locataires immigrés doivent savoir qu'il est illégal pour un propriétaire d'exiger davantage de frais ou de documents d'eux, en raison de leur nationalité supposée. Si un propriétaire se renseigne sur votre statut d'immigration, il doit le faire pour tous les candidats, peu importe leur statut ou nationalité. Le statut d'immigration n'est pas une catégorie protégée par les Fair Housing Lows. Cependant, la nationalité l'est. Certains locataires immigrés peuvent faire l'objet de discriminations en raison de leur statut d'immigration, lequel est lui aussi lié à leur nationalité. Ils peuvent donc être protégés en vertu des Fair Housing Lows. Si un locataire potentiel est accompagné d'un traducteur ou d'un interprète, les propriétaires doivent accepter de s'adresser à cette personne. Enfin, les propriétaires doivent s'assurer que leurs locataires comprennent le contrat de bail. Ils doivent fournir le contrat dans le format adapté. Par exemple, ils pourraient fournir un bail en espagnol pour s'assurer que les locataires hispanophones en comprennent les termes. Les locataires immigrés doivent savoir qu'il est formellement interdit de les enfermer dehors, peu importe leur statut d'immigration. Si vous êtes victime d'un locaux illégal, veuillez appeler un avocat ou une association pour le logement de confiance. Nous fournissons une liste à la fin de cette présentation. Nous vous recommandons de vous munir d'une pièce d'identité sur laquelle figure votre adresse afin de prouver que vous vivez à l'endroit où vous avez été victime d'un locaux illégal. Un locataire immigré doit parfois appeler ou interagir avec la police. Nous savons que beaucoup d'immigrants, notamment les sans-papiers, redoutent d'appeler la police par manque de confiance ou parce qu'ils s'attendent à des expériences négatives. Si un locataire sans-papiers doit appeler la police, les avocats recommandent ce qui suit. Restez calmes. Ne courez pas. Ne discutez pas. Ne résistez pas ou ne faites pas obstruction aux fonctionnaires, même si vous pensez qu'on viole vos droits. Gardez vos mains là où les policiers peuvent les voir. Vous n'êtes pas obligés de consentir à une fouille corporelle ou de vos effets personnels. Vous n'avez pas à répondre aux questions vous demandant où vous êtes né, si vous êtes citoyen américain ou encore comment vous êtes entré dans le pays. Tout ce que vous dites à un fonctionnaire peut être ultérieurement utilisé contre vous par le tribunal de l'immigration. Abstenez-vous de mentir et de présenter de faux documents. Ne signez rien tant que vous n'avez pas parlé à un avocat. Les locataires immigrés doivent également savoir que les tribunaux d'expulsion disposent parfois de services d'interprétation. Par exemple, au tribunal d'expulsion du Daily Center de Chicago, on peut demander un interprète lors de l'enregistrement auprès du greffier. Si aucun interprète n'est disponible, vous n'êtes pas obligés de poursuivre. Vous pouvez demander une prolongation jusqu'à ce qu'un interprète soit disponible. Nous savons aussi que de nombreux immigrants perdent leur emploi ou leur revenu à cause de la pandémie de Covid-19. Beaucoup de locataires immigrés n'ont pas reçu d'aide fédérale ou de stimulus checks et ils ont de plus en plus de difficultés à payer leur loyer. Beaucoup d'immigrants ont peur de solliciter les programmes d'urgence d'aide au loyer car ils ne sont pas sûrs si le fait de recevoir une aide ne déclenchera pas la règle de la charge publique lorsqu'ils demanderont une green card. Sachez que tant que l'aide que vous recevez est une aide d'urgence, en un paiement unique, vous ne devriez pas avoir de problème pour régulariser votre statut d'immigration. Si vous hésitez encore, contactez un avocat spécialisé en droit de l'immigration avant de faire une demande d'aide au logement. Vous pouvez aussi bénéficier d'un moratoire sur les expulsions ou sur les charges, peu importe votre statut d'immigration. Enfin, de nombreuses agences de logement équitable aident les locataires indépendamment de leur statut d'immigration. Les agences de logement équitable ne doivent pas s'enquérir du statut d'immigration lorsqu'elles procèdent à des admissions. N'ayez pas peur de demander de l'aide au besoin. Il existe une loi en matière de logement qui protège spécifiquement les locataires immigrés dans l'Illinois. Il s'agit de la Loi sur la protection des locataires immigrés, ITPA. Cette loi est entrée en vigueur en août 2019. Selon cette loi, les propriétaires ne peuvent pas menacer ou expulser des locataires en raison de leur statut d'immigration. Cette loi protège les locataires de quatre façons. D'abord, votre propriétaire ne peut pas menacer d'appeler le service d'immigration, d'augmenter votre loyer, de vous expulser ou de couper vos charges parce que vous avez fait valoir vos droits. La loi protège les personnes qui louent un logement, peu importe leur statut d'immigration. Elle protège toute personne vivant avec le locataire, pas seulement celle dont le nom apparaît sur le bail. Elle protège les locataires ayant un accord de bail oral, pas uniquement un contrat par écrit. Que faire si votre propriétaire vous menace ou vous expulse à cause de votre statut d'immigration ? Nous vous conseillons d'appeler immédiatement un avocat. Vous pouvez appeler MALDEF au 312 427 0701. Leurs avocats ont l'habitude de gérer des cas de violation de la loi ITPA. Si vous gagnez un procès contre votre propriétaire, vous pouvez obtenir de l'argent pour d'éventuels dommages subis, 2000 dollars supplémentaires par incident et de l'argent pour payer votre avocat. Vous n'avez pas besoin de divulguer votre statut d'immigration pour signaler une violation de la loi ITPA ou pour obtenir une aide juridique. Certaines personnes qui ne sont pas immigrées peuvent être victimes de violations de la loi ITPA. Certains propriétaires peuvent supposer qu'un locataire est sans-papiers en se basant sur des stéréotypes. En réalité, les personnes de couleur ne sont pas toutes immigrées et tous les immigrés ne sont pas des sans-papiers. Vous n'êtes pas obligés d'être sans-papiers pour être protégés par la loi ITPA. La loi ITPA ne couvre pas les personnes qui font une demande pour un nouveau logement. Elle ne couvre que les violations qui ont eu lieu au logement actuel ou précédent d'un locataire, pour autant que cette violation se soit produite à compter d'août 2019. Elle ne couvre pas les logements financés par le gouvernement fédéral pour lesquels les propriétaires doivent vérifier le statut d'immigration. Et elle n'interdit pas aux propriétaires de se renseigner sur la solvabilité du locataire avant de lui louer un logement. Les locataires doivent continuer à payer leur loyer jusqu'à ce qu'ils déménagent. Voici une liste d'associations d'aides juridiques au logement pour les locataires sans-papiers. Nous sommes conscients que les prestataires de services juridiques ne peuvent pas toujours aider les sans-papiers s'ils touchent des fonds fédéraux, mais voici une liste de ceux qui confirment pouvoir aider les sans-papiers. Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations, veuillez me contacter sur Vous pouvez aussi accéder à notre guide de ressources sur le logement pendant la COVID-19 via ce lien pour plus de détails sur la politique et les ressources en matière de logement. Merci pour votre attention.